Pour cette Folle Journée, il y a d'abord un programme bac qui reflète le CD que je viens d'enregistrer chez Mirare, avec entre autres le Capriccio, le Toccata en Do Mineur et la première suite anglaise. Ensuite j'ai un deuxième programme avec Chopin, des Mazurkas et la deuxième sonate. Ces deux compositeurs ne sont pas si incompatibles, je pense que les deux reflètent très bien le thème de la Folle Journée actuelle. C'est assez difficile le thème de la passion parce qu'à priori quand on pense aux passions, on va tout de suite penser à la fougue, la folie, quelque chose de pas très maîtrisé, une image qu'on se fait du romantisme schoumanien par exemple. C'est quand même très très loin de ce qu'est réellement la musique. La musique c'est beaucoup de règles avant tout, c'est un langage très codifié. Et même les compositeurs prétendument fous comme Schumann connaissaient parfaitement les règles et quand ils étaient réellement fous ils ne savaient plus composer. Et pour un interprète c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est quand même d'abord beaucoup de travail et puis on peut y rajouter une petite pincée de folie à la fin en la gérant très bien. Voilà donc c'est assez difficile finalement à mettre en place ce terme de passion. Et on en trouve un peu dans tous les compositeurs je pense. Peut-être certains beaucoup plus effectivement. Bach on a tendance à dire que c'est un compositeur très architectural mais c'est aussi un compositeur qui fait beaucoup de musique chorale avec des mots, des paroles qui sont des fois assez fortes en fait dans les contacts, dans les passions. Alors la folle journée d'un point de vue personnel pour les artistes c'est un défi en termes de nombre de concerts, de peu de répétitions qu'on a parfois. Il faut être rodé à jouer dans des conditions pas toujours très faciles. Après en termes de dialogue avec le public c'est très intéressant parce qu'on a un public quand même peut-être beaucoup plus ouvert que dans les grandes salles parisiennes traditionnelles. C'est quand même beaucoup plus élétiste comme public. C'est un aspect que j'aime beaucoup aussi. Sous-titrage Société Radio Merci.